Au Congo, Denis Sassou Nguesso candidat à sa propre succession. Au pouvoir depuis 32 ans, il a été investi lundi par le parti congolais du travail. La nouvelle constitution congolaise autorise en effet le président sortant à être candidat à un troisième mandat. Dans moins de 48 heures, Laurent Gbagbo sera devant la barre à la CPI. L'ancien chef d'état ivoirien sera entendu au sujet des crimes commis durant la période postélectorale de 2010 à 2011, qui avait fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Les présumés assassins de Robert Gay, ex-chef de la junte militaire en Côte d'Ivoire, sont devant la justice ivoirienne depuis lundi. Robert Gay avait dirigé la junte après le coup d'état du 24 décembre 1999 contre le président Henri Conan Bédier. Au Rwanda, mort d'un imam soupçonné d'implication dans des activités terroristes. Muhammad Mugemangango, imam adjoint de la mosquée de Kimiranko à Kigali, a été tué par la police alors qu'il tentait de s'échapper de la garde à vue dans laquelle il avait été placé. Sous-titrage Société Radio-Canada